... Alors mes premières impressions à chaud, là on vient de sortir d'une après-midi avec l'orchestre de Moray, avec Sylviane, avec les morceaux qui étaient très danses, qui étaient vraiment de qualité. Donc j'ai passé une après-midi avec beaucoup de joie. C'est un tel bonheur de pouvoir partager ces moments avec l'artiste et les enfants. Oui, moi je les ai vus lumineux, à l'écoute, concentrés. Plus doucement ma mère, c'est l'automne. Si doucement, que c'est la même pluie et le même mot, comme il y a bien des ans. Je suis vraiment très sensible à ce que défend l'association. Moi l'accès à la musique, à l'instrument, je pense que c'est quelque chose, aujourd'hui j'ai 31 ans et moi j'ai grandi avec un accès à la flûte à bec et l'accès au chant avec une école de musique. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va me servir toute ma vie, donc je trouve que c'est juste qu'il y ait des élèves qui puissent avoir accès à ça. Moi je dirais qu'il faut foncer à ceux qui hésitent, c'est vraiment, en fait c'est donnant, donnant, les élèves sont juste ravis. L'association peut faire le lien entre un artisan comme moi et des élèves qui en fait ont envie de musique et de rencontre. En fait ce lien-là, il est hyper important et il est fait avec vraiment beaucoup de joie et d'envie. Avant la classe orchestre, j'imaginais même pas qu'on pouvait faire de la musique nous-mêmes, pour moi c'était quelque chose qui était au-dessus, c'était quelque chose de pas faisable pour nous. Et ça m'a démontré qu'on pouvait totalement le faire juste à notre petite échelle, donc bien sûr que je vais continuer. Mon ressenti magique, vraiment je suis vraiment content d'avoir pu faire ça avec Luce, c'est vraiment génial, je suis vraiment contente. Elle m'a vraiment beaucoup touchée, quand elle raconte son histoire, elle parle d'elle, c'est vraiment touchant. Sous-titrage Société Radio-Canada